Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel Detarlet pour l'écho, Eva Roque devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Plusieurs angles d'attaque autour de la loi El Khomri, sujet numéro 1 du jour. Loi du travail, une faute grave pour Libération. Hollande et Vals à l'épreuve de la rue dans le Figaro. L'humanité se réjouit des résultats d'un sondage. 68% des jeunes contre la loi El Khomri. Sur le mode pédago, on trouve la croix qui passe au crible le projet de loi. Et titre, loi du travail, le vrai et le faux. Ça rappellera quelque chose à Jean-Philippe Ballas. Autre question à une de 20 minutes, qui se demande à sa manière s'il y aura du monde dans les rues. Et titre, les jeunes actifs, point d'interrogation. Et puis il y a l'opinion qui ironise. Hollande, t'es foutu, la gauche est dans la rue. Deux choses dans Aujourd'hui en France. D'abord cette interview du cardinal Barbarin, accusé d'avoir couvert un prêtre pédophile. Ça fait la une du journal. Pourquoi je ne vais pas démissionner ? Mais le plus étonnant, on le trouve à l'intérieur de ce même journal. Quand des policiers aussi se radicalisent, où l'on apprend que les entorses à la laïcité progressent dans les commissariats. Diffusion de chants religieux en patrouille, refus de participer à une minute de silence, ou de protéger une synagogue, voire incitation sur Facebook à commettre des attentats. Les cas recensés, bien que restant, très marginaux. Il faut le souligner, c'est très marginal. Ces cas inquiètes, la plupart des incidents portent sur l'exercice de la religion musulmane au sein de le commissariat, notamment des prières quotidiennes. Et puis il y a les incontrôlables, comme cette fliquette en poste dans le 17ème arrondissement de Paris, qui écrivait encore au mois de décembre dernier sur son compte Facebook, « Si j'étais à la place des terroristes, il y a longtemps que j'aurais fait sauter l'Elysée et tous ces ances, trois petits points qui bossent, fermez les guillemets, élément un peu rassurant. Tout cela ne semble pas relevé d'une quelconque stratégie d'infiltration. Ce sont, a priori, des cas isolés. » Marion Calais, 3-1 en région avec vous. « Dans le journal du centre, le procès du dentiste de l'horreur à Nevers, première journée d'audience hier, et ces quelques mots hallucinants lâchés par l'accusé. Je n'ai pas fait exprès. » 4 000 emplois à saisir dans Midi Libre, c'est le salon TAF qui se tient pour deux jours et c'est au parc des expositions de Montpellier. Dans la Voix du Nord, clap de faim pour l'histoire de Mamie Lotto. Patrice Lecomte devait en faire un film. Josiane Balasco devait incarner cette septuagénaire condamnée pour avoir organisé plus d'une centaine de lotos illégaux. Et qui en était morte d'ailleurs un quelques mois après. Exactement. Les producteurs n'ont pas voulu financer le film. C'est bien dommage. L'histoire du jour peut se résumer en trois mots. Votez Jacques Bory. Vous ne le connaissez pas et pourtant ce quinquagénaire a déjà tenté sa chance à deux reprises pour l'élection suprême. Alors jamais de sans trois. L'ancien militant PRG d'Evry vient d'annoncer sa candidature à la présidentielle de l'an prochain. Annonce faite en discrétion, souligne le Parisien Édition Essonne. C'était sur son blog et pour lui, pour Jacques Bory, le seul fait d'être sur la ligne de départ serait déjà une victoire. Car en 2007, il avait fait chou blanc côté parrainage. Et en 2012, il était resté bloqué à 194 soutiens. Il en faut 500. Il en faut 500 exactement pour pouvoir se lancer dans la course à la présidentielle. Alors lui qui a déjà battu la campagne pour les cantonales, les municipales, les européennes consacrera ses week-ends. Et ses soirées à convaincre, mais à son fils de 10 ans, qui voit déjà son père à l'Elysée, il t'empère. Faut pas rêver. Lucide quand même. François Hollande, si vous ouvrez l'œil à l'instant et que vous venez d'entendre qu'il y a un candidat d'Evry à la présidentielle, qui a une cinquantaine d'années, c'est Jacques Bory. Et qui est brun. Rassurez-vous, et qui est brun. On en parle de sa cravate sur la photo ? Non. Non, on va pas le faire. Normalement, sa cravate, on va la mettre sur Twitter avec le hashtag un matin. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, une presse sous très haute surveillance en Turquie. Vous arrivez à la rédaction d'Europe 1 ce matin. Elle est remplie de policiers, partout, dans les bureaux, à la cafétéria. Votre ordinateur, lui, il a bien du mal à se connecter sur Internet. Et votre direction vous explique qu'il n'est plus question désormais de critiquer le pouvoir en place. Et bien ce récit, je viens de le lire, c'est celui d'une journaliste du quotidien Zaman. Un gros journal d'opposition en Turquie. Enfin, quand je dis opposition, vous allez comprendre. En résumé, les grandes manœuvres continues avec un président Erdogan, dont on dit régulièrement ici qu'il goûte assez peu la critique. Et qui vient encore de le démontrer de façon assez radicale. Vous avez peut-être vu ces images ce week-end, les forces de l'ordre qui envahissent certaines rédactions, non sans violence. Et la ligne éditoriale qui change du tout au tout en 24 heures. C'est assez spectaculaire. Au moment des émeutes, le journal Zaman titrait « Jour de honte ». Et bien dès le lendemain, Erdogan était à la une, souriant. Bref, le message est clair. Zaman est verrouillé. Ça s'appelle une dictature. Exactement. La résistance, elle s'organise tant bien que mal, via Internet notamment, sur le site de Zaman France. Les journalistes racontent qu'ils continuent d'écrire des articles, mais que la moindre critique est systématiquement censurée. Alors, ils lancent ici ou là des éditions alternatives. Ils tentent de faire passer un autre discours dans d'autres organes, de façon toujours pacifique. L'un des derniers messages que j'ai pu lire, les amis. J'ai peur pour moi, pour ma famille, pour mon pays. C'est un journaliste qui parle. Nous nous dirigeons progressivement vers un état totalitaire. Un état totalitaire qui s'appelle donc la Turquie. Axel de Tarlet, soyez snob, parlez français. Le Figaro part en guerre ce matin contre les anglicismes au bureau. Exactement. Alors, merci Thomas de switcher pour ma chronique. Je vous promets, je vais faire short parce que je sais qu'on est tous overbookés. Voilà. C'est ridicule, cette façon de parler. C'est vrai que des anglicismes, il y en a partout. Et du coup, le Figaro part en guerre. Il a même édité un petit guide aux éditions au Figaro littéraire qui s'intitule « 100 anglicismes à ne plus jamais utilisés ». C'est tellement mieux en français. Alors, parfois d'ailleurs, ces anglicismes, ils peuvent même porter à confusion. Par exemple, je suis persuadé que tout le monde ne sait pas exactement ce qu'est un business angel. Les patrons qui ont réussi et qui aident les autres. C'est ça qui donne de l'argent. Voilà, exactement. C'est un investisseur providentiel, un ange du business. Donc, business angel, etc. Mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé de dire « forwarder ses mails », par exemple. On n'est pas obligé de dire « deadline », « burn-out », « benchmark ». C'est quoi le benchmark ? Le benchmark, c'est la comparaison, si vous voulez. Par exemple, si on veut comparer ma chronique par rapport à celle de Jean-Philippe Ballas, on va dire qu'on va benchmarker ma chronique par rapport à un comparatif. Ça avait été un mot utilisé pour une campagne de promotion du Medef, il y a quelques années, le benchmark. Oui, mais il y en a partout. Par exemple, « start-up », il y avait « jeune pouce », mais vous savez, ça ne prend pas toujours. Il y a « computer » qui est devenu « ordinateur ». Et ça, c'est vrai qu'on le dit beaucoup. Parce qu'il y a des mots qui prennent, il y en a d'autres qui ne prennent pas. « Walkman » qui est devenu « baladeur », etc. Mais pour achever de vous convaincre que trop d'anglais devient ridicule, je vous propose d'écouter, je me suis régalé en l'écoutant ce matin, je suis tombé dessus par hasard, ce petit spot publicitaire de TV5MONDE qui fait la promotion de la langue française. Voilà, qui promeut, là, voilà. Alors, je vous raconte l'histoire, pas le speech, c'est un rendez-vous amoureux, donc pas un date entre un jeune homme et une jeune femme. Écoutez, c'est tout de suite. Alors sinon, qu'est-ce que tu fais de tes soirées ? Ah non, je suis overbooké. J'ai plus le time, là. Eh ben non, j'ai plus le time. Dès que je peux, je pars ASAP sous le sun. C'est no way. Just tell me, why can't you choose between French and English ? Euh, what ? Ah, c'est marrant, on utilise des mots, mais on parle pas là, non. Voilà, exactement. Allez, on va passer ASAP à Evarok. ASAP, c'est as soon as possible. Exactement. Ah, c'est bien ça, as soon as possible. Ah, ça me plaît, ça ? Ah, oui, j'aime bien. Scène de ménage, enfin en vacances à la campagne, c'est sûr, M6 à 20h55 ce soir. Est-ce qu'il faut encore vous présenter le programme court quotidien M6 ? Non. Je ne crois pas. Alors, nos couples favoris s'offrent un prime time et des vacances, c'est les scènes de ménage, ça continue évidemment. Vous savez, avec ces petites phrases qui nous rappellent tellement notre quotidien, enfin, c'est tout le vôtre, voilà. Nos quinquas favoris, José et Liliane, sont toujours un peu, comment dire, olé olé. Et on les retrouve dans la chambre. José est en train de réparer les lattes du lit. 20 ans de mariage et on arrive encore à péter les lattes du sommier. Si ça, ce n'est pas une belle histoire d'amour. Ou alors, on l'a grossi. Alors, ils sont toujours aussi formidables. Direction la mer en revanche pour Huguette et Raymond. Alors, entre les vacheries, ça continue et c'est tout aussi jubilatoire. On le retrouve quelques secondes plus tard. Raymond, il est en train de faire des ricochets devant un touriste anglais qui est un peu intrigué. Alors, je vais être honnête. Je me suis surprise à rire vraiment aux éclats, surtout avec ces deux couples qu'on vient d'entendre. Pour les autres duos, c'est un peu plus compliqué, surtout le dernier couple qui est arrivé dans la série Camille et Philippe. Pour moi, ça ne fonctionne pas du tout. Alors, pas à cause des comédiens, mais parce que les scénaristes n'ont pas trouvé encore la bonne mécanique et c'est dommage. Alors, je garde les quinquas et les grands-parents odieux que j'adopterai volontiers quand même. Eh bien, la grand-mère odieuse, vous pourriez lui dire en face tout à l'heure, puisqu'elle sera Huguette, en l'occurrence Marion Gamme. Ou Gamme, je ne sais pas si on dit en anglais ou en français. Il parle anglais. Marion Gamme qui sera l'invité de Jean-Marc Morandini dans le grand direct des médias tout à l'heure. Jean-Marc. Enfin, en vacances à la campagne sur M6 à 20h55. Thank you very much, readers of the kiosk.